Une apparition remarquée. Ce lundi 29 janvier, à l'Egyptian Theater de Los Angeles, a eu lieu la projection spéciale de The Greatest Night in Pop. Il s'agit d'un tout nouveau documentaire Netflix portant sur la création de la musique We Are The Old Dues à Fort Africa, écrit par Lionel Richie et Michael Jackson, en janvier 1985. Évidemment, le chanteur américain de 74 ans était présent lors de cet événement. Et il n'était évidemment pas seul. L'artiste était en effet accompagné de sa dulcinée, Lisa Parigi, de 40 ans sa cadette. Très complice, les deux tourtereaux n'ont pas hésité une seule seconde pour poser et se câliner devant les photographes. À cette occasion, Lionel Richie portait une tenue très sobre, composée d'un tee-shirt et d'un jean noir qu'il a accompagné avec une veste en cuir et des bottines de couleur marron. De son côté, Lisa Parigi était tout aussi élégante dans une superbe combinaison noire oversize avec une paire de chaussures assorties. Le 6 mai 2023, à l'occasion du couronnement de Charles III, Lionel Richie et sa compagne avaient déjà fait une apparition remarquée. Pour rappel, l'artiste avait chanté lors du concert géant organisé à Windsor pour célébrer l'événement britannique historique. Là encore, le couple avait fait preuve d'une grande élégance. Entre la tenue de Lionel Richie, composée d'un chapeau haut de forme et d'un smoking bleu marine, et la magnifique robe à dentelle bleue de sa compagne, ils avaient attiré l'œil de tous les observateurs. Lionel Richie et Lisa Parigi, comment se sont-ils rencontrés ? C'est au début des années 2010 que Lionel Richie a fait la connaissance de Lisa Parigi. Ils s'étaient notamment rencontrés lors d'un dîner chez des amis communs. Malgré la différence d'âge qui les sépare, les deux intéressés ont eu le coup de foudre. Nous avons parlé toute la nuit, avait ainsi assuré Lisa Parigi lors d'un échange avec Harper Spazar Arabia en 2022. Et de poursuivre avec tendresse, désormais, j'assiste littéralement à presque tous ces spectacles. A chaque fois, j'ai l'impression de l'entendre pour la première fois. Rapidement, les deux tourtros se sont très bien entendus et se sont découverts de nombreux points communs. Lisa et moi sommes sur la même longueur d'onde sur le sujet des enfants. Je ne me vois pas en avoir d'autres, j'ai passé un cap, avait confié Lionel Richie au Mirror. Article écrit en collaboration avec SysMedia. Crédit photo, Corinne Solberg Sipa USA Sipa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501